c'est quoi un champ ? un champ ce n'est pas un objet quand on étudie les champs on s'en fiche de l'objet on s'intéresse à la position de l'objet mais pas du tout à sa taille en fait on veut savoir la taille de la zone visible autour de l'objet c'est ça le champ un champ c'est une zone en forme de cercle et calculer la taille du champ c'est calculer la taille de ce cercle on peut donner le rayon on peut donner le diamètre du cercle peu importe souvent quand c'est le rayon du cercle on dit qu'on calcule le rayon du champ ou le demi champ et quand on calcule le diamètre du cercle donc le diamètre du champ souvent on dit la taille du champ c'est à dire le diamètre si l'objet est à distance fini pour donner la taille du champ on va donner une valeur en millimètre par exemple si on veut donner le rayon du champ on va donner la distance entre A et le bord du cercle en millimètre on peut donner la taille du champ de pleine lumière du champ moyen du champ total si c'est la pleine lumière par exemple on va donner la distance ABPL égale en millimètre ça c'est le rayon du champ et si on veut donner le diamètre on peut donner deux fois ABPL ça va être un diamètre en millimètre si l'objet est à l'infini très loin là bas qu'on ne voit pas sur l'axe optique on ne peut plus donner de taille en millimètre donc on va imaginer que le champ aussi est à l'infini très 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 loin BPL à l'infini et dans ce cas là on ne donnera pas la taille du champ en millimètre on donnera un angle alpha pour la pleine lumière par exemple ça c'est le rayon du champ c'est le demi champ quand il est à l'infini si on veut donner le diamètre on fait deux fois alpha PL ça c'est la taille du champ en entier de là jusque là voilà c'est le diamètre du champ deux fois alpha PL ce qui n'est pas évident en exercice c'est que cette compréhension des cercles qu'on a assez instinctivement elle se perd du fait qu'on est en objet géométrique on regarde quelqu'un qui utilise un instrument et donc les cercles dont on parle ici on les voit de côté et les cercles vus de côté ça ressemble à pas grand chose à part un trait ce nom on l'appelle le plan des champs c'est sur ce plan que se forme le cercle bon en fait c'est l'endroit des champs mais voilà ici au bord par exemple le BPL c'est le cercle vu de côté enfin dernier point c'est que le champ se forme autour de tous les conjugués bien sûr autour de l'objet de départ il y a une certaine zone visible un certain champ et si cet objet se voit être conjugué c'est à dire par exemple AB devient renversé deux fois plus petit ici un B1 et bien bien sûr le champ va être conjugué de la même manière il va rapetissir il va se renverser les champs se conjuguent comme les objets et les images si A1 B1 l'image A1 B1 normale c'est AB multiplié par gamma T avec gamma T de la conjugaison ici bien sûr que le champ autour de A1 B1 il va être égal au champ autour de ABPL de AB multiplié par gamma T aussi les champs suivent complètement la conjugaison il va être égal à la conjugaison il va être égal à la conjugaison